Donc ce que je vais vous montrer, c'est ces petits pains en 15 minutes, d'accord ? 15 minutes de préparation, 25 minutes de cuisson. Il n'y a pas de ferment, il n'y a rien, c'est juste basique de la farine, de l'eau et du sel. Et j'ai pris de la farine de petite épautre, ok ? Et vous avez vu, c'est marqué T150. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que T150 ? Pas du tout. Non ? C'est le taux de blutage. En fait, quand vous allez moudre un grain entier, il est avec son enveloppe et il est avec son germe. Quand vous allez le moudre, si vous avez une farine blanche, T45, T50, vous êtes vraiment avec juste le blanc. On a tout tamisé. Plus vous montez, plus vous avez quelque chose qui est le grain en entier. T550, on appelle ça une farine intégrale. On a vraiment tout le grain. Et ce qui est très important, très important pour ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est écrit là-dessous. Vous allez voir, c'est marqué moulu à la meule de pierre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre quelle est la différence entre une meule de pierre et l'autre. Et l'autre, c'est quoi ? L'autre, c'est une farine sur cylindre. En fait, vous avez des cylindres qui tournent comme ça, des petits picots. Et en fait, ça gratouille le germe, le grain, et ça enlève des morceaux de son. Et en même temps, le germe et tout ça. D'accord ? Ça, c'est sur cylindre. Ça va chauffer la farine. Une farine qui est sur meule de pierre, elle est vraiment broyée, micronisée. En fait, le son, il va être micronisé. Il n'est pas arraché, il est micronisé. Ce qui fait qu'une farine qui est sur meule de pierre, elle est beaucoup plus riche en minéraux et autres, que la même farine T-150 sur cylindre. Donc si vous avez le choix, achetez une T-150 sur meule de pierre, parce que justement, elle aura des qualités qui vont être supérieures à la farine sur cylindre. Mais ça ne sera pas écrit si c'est sur cylindre. Parce que généralement, il ne le marque pas. C'est marqué T-150. Mais au bout du compte, la T-150 normale, classique sur cylindre, eh bien en fait, on prend la farine blanche qui a été mise d'un côté, et on reprend un poids de son et on le remet dedans. Ce qui veut dire qu'on n'a pas exactement, effectivement, cette micronisation au niveau des nutriments du gras. Et du coup, c'est ça la différence. Ok ?